et ben tu peux commander seulement si tu habites seulement si tu habites dans les 20 km autour de chez nous toi je vais voir insta si ça n'a pas descendu non c'est bon vas-y moi aussi je veux 30000 abonnés sur instagram il ya des gens tu vas les voir genre ils ont rien et puis genre le lendemain ils font des trucs là où ils ont je sais pas combien d'abonnés et toi tu restes là et puis les gens ils se foutent ils vont même pas de façon du coup oui tu peux commander si si tu habites dans les parages non mais je plaisante je fais pas mon cas numéro mais je sais non c'est ce qu'on disait qu'adrien en fait on a de la chance parce que en fait malgré tous les toutes les choses négatives qu'on a on a quand même beaucoup de gens qui nous soutiennent qui sont gentils alors j'habite dans les vosges du coup on a quand même beaucoup de deux gens qui sont qui sont gentils et tous qui nous soutiennent et etc et et c'est vraiment cool et ça fait du bien et c'est vrai que bah ça bah ça prend le dessus en fait sur les négatifs parce qu'au final les gens négatifs c'est toujours les mêmes qui reviennent donc forcément ça spam donc t'en as beaucoup mais je veux dire on a quand même une bonne communauté une gentille communauté et on voit d'ailleurs par rapport au live on est toujours à peu près le même nombre de personnes mais du coup ça se passe voilà en ce moment ça se passe plutôt bien parce que ben j'ai réussi à bloquer plein de choses donc que plein de deux mots et c'est interdit Il y a plein de mots interdits et tout c'est vrai que maintenant on peut quand même essayer de filtrer au maximum et du coup ça aide beaucoup donc bon après il ya encore des messages privés et encore des signalements enfin des choses comme ça mais c'est des choses qui n'ont ni que ni tête et qui n'ont aucune valeur donc du coup bah à la limite c'est pas grave ils perdent plus de temps que nous en fait à contacter des gens des organismes etc pour nous signaler donc à la limite c'est pas grave mais nous ce qu'on retient c'est du coup les gens qui nous soutiennent voilà qui nous soutiennent qui croient en nous et après ben peut-être à défaut aussi parce que ben peut-être que oui effectivement le projet là qu'on a ben peut-être ça fonctionnera pas on sait pas nous en tout cas on y croit et on essaye de faire comme on peut au mieux donc peut-être qu'on fait pas toujours les choses aussi bien qu'on devrait peut-être qu'il ya des choses sur lesquelles il faut s'améliorer oui forcément mais c'est rien mais du coup en tout cas on fait ce qu'on peut on se donne du mal on le croit et et puis voilà moi comme j'ai dit je les critiques constructives évidemment que je prends comme on vous a dit la dernière fois ce qu'on discute avec Gaston d'ailleurs oui quand Gaston on lui fait goûter des choses ou même aux enfants quand on fait goûter des choses ou même les gens qui viennent à la maison on fait goûter des choses et si ça va pas et ben il faut le dire moi je préfère toujours qu'on me c'est ce que j'ai dit à Gaston parce qu'il était un peu embêté quand il m'a dit pour les pommes là qu'il valait mieux caraméliser etc et il était un peu embêté de me le dire et j'ai dit mais pas du tout je dis en fait quand c'est des critiques constructives évidemment que c'est utile parce que moi si je fais pas par exemple à les moelleux aux pommes c'était les moelleux donc bon ils seront même pas en vente sur le site c'est une recette que j'ai fait comme ça peut-être qu'ils le seront un jour ah ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise oh mais à chaque fois que tu te retrouves de l'eau c'est les pupus ou quoi là ? ben je sais pas alors qu'en plus je fume pas il n'y a pas de fumée il n'y a personne qui fume il n'y a rien du tout tu sais quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu mais enfin bref je continue parce que ma discussion était intéressante et du coup je disais ouais donc je disais pour ces moelleux là ben je lui ai ramené et on demande toujours son avis et là il était embêté de dire ce qu'il pensait et j'ai dit non c'est intéressant enfin c'est constructif donc si tu peux me dire les choses que je peux améliorer moi je préfère ça que plutôt qu'ils me le disent pas et que la prochaine fois ou que toutes les fois où je vais lui ramener un bout de moelleux ils se disent dans sa tête ah merde moi j'aurais préféré autrement tu vois je veux dire après il me le dit et c'est moi qui vois si ça vaut le coup de le faire ou pas et si moi je préfère et voir voilà ce que ça donne donc là il m'a conseillé de faire d'une façon donc les pommes caramélisées etc et tout et j'ai dit bah oui je vais le faire je vais le faire je vais tester et je vais me rendre compte si effectivement c'est mieux comme ça ou pas et c'était une bonne critique donc après même s'il y a d'autres gens qui viennent me voir et qui me disent bah écoute Laura là par exemple tu vois t'as fait je sais pas une tartelette je trouve que t'aurais peut-être enfin je sais pas comment le dire gentiment tu vois par exemple bah là t'as fait une tartelette comme ça est-ce que tu as déjà essayé de faire de telle façon tu vois à la limite oui ou alors mets un peu plus de pépites ou alors est-ce que t'as essayé de peut-être faire comme ça je sais pas ça pourrait peut-être être mieux genre les petits oursons ils sont il y a un peu de miel dedans hein t'as essayé de faire sans miel ou avec plus de miel bah voilà ouais Gaston c'est notre testeur à titrer il en est content il est content hein mais du coup voilà c'est des petites choses c'est pour dire que il faut pas croire que je m'énerve dès que que je m'énerve dès qu'on me dit un truc non c'est juste la façon en fait de le dire si on vient qu'on m'agresse comme la enfin qu'on m'agresse entre guillemets comme la dernière fois l'autre qui dit ouais ouais la présentation elle est nulle qu'on me dit ouais de toute façon ma soeur elle fait des plus belles tartelettes bah tant mieux bah tant mieux pour toi alors qu'est-ce que tu veux que je te dise aller bouffer chez ta soeur enfin tu vois non mais ou moi ouais mais moi en enquête à votre place je ferai comme ça et puis pourquoi vous faites comme ça pourquoi vous faites pas bah prends un sac à dos et va faire ton enquête tu t'es jamais énervé sur moi bah non pourquoi je me serais énervé sur toi Céline ah non elle est kiki oui elle est kiki chaque critique est constructive non chaque critique n'est pas constructive ça dépend l'intention de la critique parce qu'il y a aussi des critiques qui sont données intentionnellement bah quand tu commences déjà comme la dernière fois ta critique soi-disant constructive en disant c'est pas pour être méchante mais ça commence déjà comme ça déjà en général non non elles sont peut-être belles mais pas bonnes exactement oui ça aussi il n'y a pas que l'esthétique en fait qui compte Adrien me dit tout le temps mais c'est du fait maison donc tu sais que ça ne peut pas être carré aligné oui mais t'as vu la tartelette elle n'est pas parfaitement en cercle je dis c'est du fait maison chérie oui il y a certaines tartelettes qui sont un peu moins rondes un peu moins sphériques mais voilà donc du coup tout ça pour dire que je le prends pas mal forcément quand on me dit quelque chose c'est juste que forcément il faut être un peu sympa quand tu viens que tu me dis oh bah non là ce que t'as fait c'est moche machin bah non le dis pas comme ça en fait après oui par exemple et à Céline tu vois elle a dit ça avant parce qu'il y a des fois Céline je lui dis un truc et puis elle elle va me dire ah bah non moi je mets plus de sucre moi j'aime bien quand c'est super sucré mais il n'y a rien de méchant là dedans en fait c'est son goût à elle on n'a pas le même goût bah elle fait à sa façon je fais à ma façon enfin il n'y a absolument rien et même si Céline ou Lola ou n'importe quel ami viendrait me dire même Anto et Miguel eux aussi quand on leur fait goûter c'est les premiers en plus à avoir testé des choses si jamais ils me disent ah bah là moi je ferai comme si ou bien peut-être il manque de ça et bah c'est très bien en fait oui il faut me le dire mais bien sûr qu'il faut me le dire si la box est commandée bel et bien demain et que samedi les gens nous font un retour ça se trouve ils vont nous dire ah ouais c'était cool et on leur dira est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'il faudrait changer ou autre ? bah peut-être que oui c'est possible que les premières box qu'on va faire peut-être que les gens nous diront bah moi j'ai pris la box de 8 peut-être ça aurait été bien s'il y avait eu peut-être plus de ça moins de ça ou voilà peut-être un peu de trucs comme ça bah voilà en fait c'est bien il faut le dire ça m'était où ? non c'était une cliente c'est vrai ? oui client ? oui comme une fois t'es quête et t'es trop cuit je te l'ai dit bah oui oui voilà après ça arrive c'est Lola Lola la critique facile elle mais voilà forcément que même entre nous ça arrive que si Adrien arrive à manger ou moi je fais un truc moi je peux lui dire bah tiens moi j'aurais peut-être mis ça ou machin moi le poisson moi ce que je te dis c'est toujours la même chose je te dis toujours la même chose sur les plats s'il y a quelque chose à dire je te dis toujours pareil oui manque de sel voilà mais parce que ça du coup je change pas trop parce qu'en fait le manque de sel c'est parce que moi j'ai l'habitude de pas saler de pas beaucoup saler parce que moi j'aime pas quand c'est trop et je me dis bah en fait les gens autour de moi enfin qui mangent à ma table ils ont plus facile à remettre du sel eux dans leurs assiettes que moi en enlever si j'en ai mis trop donc du coup bah je sais que quand je fais un manger il va prendre les aromas et il va en remettre dans son assiette les enfants aussi il y a surtout Chloé et Léo ils ont tendance à en remettre parce qu'ils sont pareils ils aiment bien mais du coup ils leur font après dans leur truc dans la famille il y a la team aromate et la team magie oui mais voilà après comme dit c'est la façon de le dire moi je prendrai jamais mal un conseil qu'on va me donner je veux dire j'aurais pas pu évoluer dans mes emplois comme je l'ai fait si je n'avais accepté aucune critique je veux dire j'ai fait tellement d'emplois différents je me suis retrouvée dans des domaines totalement différents aussi où par exemple la boulangerie pâtisserie tout ça j'ai appris sur le tas ensuite j'ai été formée en accélérée enfin en vachement intense voilà en vachement intensif bah forcément que j'ai eu des critiques forcément que ce que je faisais au début c'était pas bien du boulot tu me disais bah oui parce qu'en fait du coup je travaillais le matin donc je commençais à 4h je faisais ma matinée et l'après midi en fait j'avais le formateur qui venait à la boulangerie donc en fait je faisais du matin jusqu'au soir à peu près 19h donc je faisais ouais 4h 19h mais voilà pendant pendant quelques temps mais c'était pour la bonne cause et forcément tu te prends des critiques et t'as intérêt à savoir accepter mais parce que c'est pour ton bien en fait c'est pour évoluer donc là bah ça l'est encore et forcément qu'au début les box que je vais faire et bah elles vont pas être parfaites et il y aura peut-être des gens qui auront des choses à me redire et enfin voilà tout ça mais c'est normal et si on me le dit gentiment qu'on vient pas juste m'insulter m'agresser à moitié pour me dire ah ce que tu fais c'est dégueulasse et c'est moche bah je vais bien le prendre en fait merci pour les cadeaux 200 personnes sur le live et bah j'espère que vous avez tous follow mon compte instagram influence gourmande influence avec un S gourmande avec un S parce qu'on est sur un défi là on devait dépasser les 5000 abonnés maintenant c'est les 10 000 avant la fin du live on devait dépasser les 5000 abonnés alors s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et vous plaignez pas il y en a ils font l'aumône à faire leur match tiktok là pour gagner des sous moi je demande des trucs gratuits je ne demande pas des cadeaux je ne demande pas de la thune je veux juste un follow c'est tout s'il vous plaît je suis sûre que dans les 208 personnes là vous n'êtes pas tous follow je ne peux pas 5000 merci pour les cadeaux mais gardez vos soussous vous ne voyez pas des cadeaux likez commentez ce qu'on fait et ça c'est un beau cadeau je ne peux pas follow deux fois oui c'est vrai c'est pour ça que c'est chiant parce qu'il y a des fois des gens qui disent oh merde je ne peux pas je ne peux pas m'abonner je suis déjà je vais vérifier merci Céline ah ouais ah c'est gentil Maria merci beaucoup oui tous les replays de live recettes bah recettes et autres sont dispo sur Adrien, Laura, Vlog et blabla merci Anto 213 c'est vrai que le soir ça marche mieux coucou Stéphanie moi ce que vous savez ah bah oui vous avez certainement vu la story d'Adrien hier soir que mon papa est de retour ah oui comme par hasard quand j'étais pas là oui grave merci Cynthia pour le follow du coup comme par hasard j'ai pas vu sa story ah bah voilà comme ça je peux te le dire merci Anaïs pour le follow bah j'ai bien fait d'annuée de live parce que putain là on a bouffé Lola qu'est-ce qu'elle dit elle dit ah ouais trop bien donc du coup je disais pour une fois que je ne suis pas à la maison parce que je suis quand même tout le temps à la maison et bah en fait je vois mon père qui m'appelle une fois, deux fois, trois fois et je pourrais pas répondre je dis merde et là je vois Adrien qui m'écrit il me marque il y a ton père qui est là j'étais juste dit il y a ton père ouais il y a ton père et je vois la notif sur ma montre et là je me dis oh putain et du coup je suis sortie de mon rendez-vous et j'ai tout de suite appelé merci Karine c'est pas vrai j'ai tout de suite appelé non d'abord toi oui et après du coup j'ai appelé mon père et puis tu es allée directement et du coup bah j'y suis allée tout de suite en rentrant donc c'est pour ça que je suis rentrée plus tard et qu'Adrien a annulé son live bon il était parti en voyage merci pour la rose il parcourt le monde il parcourt le monde ouais non non il est à côté normalement mais il voyage maintenant ça faisait deux mois oui deux mois qu'il était parti ben Amélie bonsoir et je te conseille d'aller voir les vlogs non ma mère elle voyage pas elle travaille ouais ça lui a beaucoup plu vraiment il était très content il a dit il a fait plein de choses il a pêché il est à côté de la plage il est à côté de la plage il a dit je me lève le matin je me retourne paf il y a la plage c'est trop bien il nous a ramené des beaux petits cadeaux des colliers pour les enfants pour moi aussi j'ai eu ça le collier là et puis j'en ai eu trois autres non quatre autres les enfants ils en ont eu deux chacun on a eu du saucisson du fromage et tout et tout j'ai eu un livre de cuisine aussi donc non c'était cool et puis ça se voyait en fait parce qu'il était vachement il était vachement content et tout il était tout bronzé parce que mon père forcément portugais donc il bronze il est déjà bronzé d'origine mais il bronze encore plus du coup super vite donc ouais c'était cool bon après je le savais puisqu'il m'envoie il m'envoyait des photos des photos et des messages tous les jours donc ah oui bah oui avec un prénom pareil tu es portugais toi aussi non on part pas au Portugal cet été non pas tous les ans donc ouais il m'a quand même il a tenu parole il avait dit que il donnerait des nouvelles je lui avais dit et c'est pas votre fils en nouvelles ouais donc du coup il m'appelait plusieurs fois par semaine il m'écrivait pratiquement tous les jours il m'envoyait des photos tout ça il s'est juste bien gardé de me dire qu'il arrivait parce que moi la dernière fois qu'il m'avait écrit il m'a dit oh je suis dans le Jura machin je visite je sais pas quoi et du coup je m'attendais pas quoi je me suis dit bon bah prochain message de toute façon quand il arrivera il me dira bah voilà je suis sur le retour et tout mais non il a fait la surprise puis on mange avec lui dimanche dimanche midi avec ton frère aussi et du coup bah quand je suis sortie de mon rendez-vous que j'ai appelé Adrien et je l'ai appelé après mon père qui m'a dit ah bah ouais j'étais chez toi et tout je lui ai dit oui je sais Adrien m'a dit et je lui ai dit bah je vais passer là quand je m'arrête enfin quand je passe je m'arrête et il a dit oui bah j'ai hâte de te voir je suis à 5011 sur Insta waouh waouh 13-10-000 13-10-000 t'es con oui c'est mon deuxième prénom bah merci beaucoup à tous ces confolos ouais il faut oser le faire tout seul c'est clair après mon père vous savez il a quitté le Portugal tout seul il est venu tout seul en France et il avait 17 ans donc il est habitué à faire ce genre de choses c'est influence gourmande au pluriel donc mon père il a quitté le Portugal tout seul à 17 ans il a fait le trajet jusqu'en France il est arrivé en France il était tout seul il parlait pas un mot de français enfin voilà il a dû se débrouiller comme ça pendant un moment donc ça lui fait pas peur il en est capable on est beaucoup je pense à à à ne pas avoir le courage de faire la même chose en tout cas ouais il a fait plusieurs endroits bah quand il arrivait en France il a fait beaucoup d'endroits il a habité un petit peu partout et là quand il est parti en voyage il en a fait beaucoup aussi pourrais-je s'il est possible vous contacter en vidéo par TikTok bah si il faut oui si tu peux pas faire autrement c'est pas un message privé quoi puis il est passé voir mon frère aussi forcément mon frère pareil il était pas au courant donc du coup il est arrivé à son travail et il est tombé nez à nez avec lui alors mon frère il l'a regardé comme ça il a dit oh t'es rentré ouais c'est une belle surclive et puis oui je pense que c'était pour pas nous inquiéter de savoir qu'il était sur la route pour revenir et tout ça parce que forcément moi je suis plus sereine quand je sais qu'il a arrêté à un endroit et qu'il est tranquille quoi qu'il est pas en train de rouler j'ai que j'ai que un frère moi j'ai un grand frère Big Bona ouais qui d'ailleurs j'ai retrouvé des souvenirs photos en fait j'avais j'avais partagé des photos c'était sur snap je crois il y a quelques années de mon frère et moi quand on était tout petit et j'ai revu là du coup les souvenirs et j'ai dit c'est pas possible quoi mon frère j'ai l'impression que c'est enfin que malone c'est la tête à mon frère il avait les cheveux aussi bah je vais vous montrer je peux vous montrer de toute façon c'est pas on était jeunes donc une prescription ouais si j'ai l'air trop ma filleule alors je vais essayer de retrouver ça je vais aller plutôt dans ma galerie alors marrant de revoir des photos non adrien il fait pas de live ce soir non bah juste rien sinon bah oui il aurait déjà commencé c'est 21h c'est live photo du mariage il faut que je retrouve parce que tout est mélangé dans mon téléphone ah bon parce qu'en plus vu que j'ai changé de téléphone entre temps j'avais remis des trucs et machin du coup c'est mélangé les dates je peux même pas me dire bah tiens je sais que je dois les avoir mais où regardez ouais trop kiki les cheveux que j'avais regarde Céline alors oh bordel ah je retombe sur des sacrés les cheveux de malone quand il était petit ouais c'était mes cheveux oui 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 là je crois que j'avais 25 ans pour de vrai ça date regardez ma passion pour Batman elle vient de loin il est kiki aussi malone avec Kalidou Koulibaly bon alors je vais retrouver ou pas tu devrais faire de l'ASMR j'aime pas ça m'énerverait je montre pas ce genre de vidéo de toute façon ouais t'imagines ah non bah c'est une remontée des oh bordel elle devient sans âme tu m'étonnes ta voix me détend ah ma maman avec Renaud bon 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 alors je vais trouver parce que là je suis en train de tout montrer sauf ce que je cherchais et dans 3 minutes j'aurai oublié ce que je cherchais bravo j'ai même oublié que j'avais une cigarette au bordel je vais pas montrer ça parce que vous allez avoir peur de mon papa avec mon frère en même temps quand on voit sa mère aussi qu'est-ce qu'elle te dit ça c'est lui là regardez j'aimais les motos t'aimais moi j'aime toujours oui quand elle est dans la règle t'es à côté c'est peut-être lui puis je le dis pas bon du coup je crois que je vais pas trouver vous voyez c'est quand je les avais coupé comme ça que j'aimais bien non mais malone qui pique mon téléphone et qui fait des des têtes de noeuds ouais c'était l'an dernier ça bon non ça doit pas être là peut-être sur facebook je t'aime bien les cheveux j'aime bien les deux aussi mais c'est je sais pas oui j'ai eu très très long mes cheveux attendez j'en montre mes photos putain on devrait pouvoir aller directement tout en bas la plus vite tu peux et adrien préfère comment tu préfères comment chéri voilà donc toi t'es contente et que tu trafes pas la tête alors attention connectez vous parce que je vais je sais que tu peux descendre d'un coup non mais sur facebook tiens sa petite tête boule à z alors mon dieu malone elle s'est rentrée en CP quoi aïe aïe mon dieu oh là je vois des trucs je vous dis pas Alain oh c'est gentil Valou je vais plus avoir de batterie avant d'avoir trouvé oh regardez je faisais ma star alors cette photo je l'adore regardez ma tête comment j'ai trop peur parce qu'en fait on faisait un rugby mixte et du coup j'ai vu ce mec arriver là avec des bras aussi gros que mes cuisses je me suis dit bordel bon alors regarde mes cheveux mais ils étaient pas encore aussi longs que je les ai eus je vais finir par trouver vous inquiétez pas on va se retrouver et on sera 3 sur le live parce que tout le monde aura abandonné pourquoi il y avait personne non ? non il y a 146 personnes mais du coup ils vont se dire putain elle trouvera jamais oh cette photo je l'aime trop attends elle va tourner parce qu'ils vont dire elle m'en fout je l'aime bien elle est trop belle j'avais les cheveux longs alors ah là c'est moi avec merde avec Renaud et Malone du coup il a écrit ça bisous mon Malone parce que je lui ai dit je vous présente mon fils que j'ai appelé Malone comme le vôtre voilà alors du coup je cherchais les photos de mon frère et moi petit pour vous montrer en fait la la ressemblance avec Malone vous voyez je les avais déjà coupé court une fois il y a plusieurs années je sais pas c'était il y a combien de temps c'était il y a longtemps quand t'avais 24 ans oui oui j'ai appelé Malone parce que Renaud a appelé son fils Malone et en fait j'étais enceinte et je suis allée voir son concert et il a chanté la chanson qu'il avait écrite pour son fils et du coup parce qu'en fait au début mon ex-mari mon ex-mari m'avait dit on pourrait l'appeler Malone comme la chanson de Renaud et j'ai dit oh Malone c'est bizarre quand même tu sais on avait jamais entendu et tout j'avais du mal à m'y faire et en fait on est allé au concert et et il a chanté la chanson Malone et quand il a chanté la chanson j'ai dit oh non c'est magnifique en fait et voilà regardez la maternité il était tout bronzé trop mignon ouais les stars du prénom c'est vrai que tu les as fait bien au moins et ouais il y a du tas bon c'est pas possible c'est pas oh j'étais cherché j'étais cherché j'étais parti chercher et à quel âge Malone maintenant et ben il aura 17 ans au mois de septembre comment tu arrives à résister aux cookies bah parce que j'ai ma prothèse et du coup je peux pas manger voilà regardez j'aime trop cette photo avec mes copines au mariage regardez BG hein j'ai dit BG j'ai montré un homme alors cookie si j'ai essayé de manger avec mais j'ai du mal il est bon ouais il est pas trop dur et tout ça va au contraire croustillant à l'extérieur moins à l'intérieur ils sont très bon ouais bah j'essaye il y a des trucs ça va mais je mets du temps en fait il faut vraiment que je mâche beaucoup et tout et ouais c'est un peu compliqué bon je crois que ça sera pas là ouais ouais je sais mais après moi je suis pas je suis pas courageuse comme toi déjà je les porte jamais je les mets que quand je suis en live c'est un truc de dingue j'arrive pas à me mettre dans la tête oh bah tiens ma première couronne en fait j'arrive pas à me dire genre je vais me lever le matin tac c'est automatique je vais les mettre non j'arrive pas et du coup bah c'est un peu chiant non n'importe quoi bon du coup c'est pas là alors attends je vais chercher sur snap du coup parce que si c'était un souvenir ça veut dire que c'est sur snap dors avec c'est ce que je fais moi on peut dormir avec tu veux que je te rappelle tous les matins de les mettre non c'est pas une gouttière c'est une prothèse parce qu'il me manque des dents bah déjà je la mets tellement pas souvent que bah du coup je parle même pas correctement on est censé dormir avec t'es sérieuse bah moi j'ai regardé pour un implant à la place mais quand il m'a expliqué comment fallait faire j'ai dit vas-y tu sais quoi non non en fait non merci il a commencé à me montrer là sur un mannequin ou je sais pas quoi là un truc en silicone il m'a dit on va faire ça 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 bah j'ai dit non 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 carrément pas on va faire ça non ouais le prix aussi c'est clair non on dort pas avec ah bah oui tu m'étonnes que ça t'a refroidi aussi c'est clair comment tu veux en fait ça doit être pour démotiver les gens à le faire je pense ah c'est pas trop douloureux si tu peux dormir avec si tu peux dormir avec ah il faudrait dormir ouais les avis divergents mon dentiste m'oblige à dormir avec mais je veux pas bah après ceux qui disent qu'il faut pas dormir avec du coup c'est peut-être pas les mêmes les mêmes prothèses toi Céline c'est la même chose qu'on a à peu près mais du coup peut-être que ceux qui doivent pas dormir avec c'est que c'est peut-être pas la même chose en même temps je vais pas vous le montrer mais c'est un truc que vous savez en genre de métal je sais pas quoi c'est en quelle matière de quoi ton truc ouais ouais c'est du métal je sais pas de l'alu ouais c'est un genre de métal c'est un genre de métal et que et t'as le palais en fait t'as le palais et puis sur les côtés t'as des crochets avec les dents d'ailleurs on voit les crochets quand je souris mais du coup ouais c'est ça alors il doit manquer un message Céline parce que j'ai juste le mettre et il m'ira plus je sais pas ce que t'as dit avant ah c'est ce que j'ai je dors avec oui bah tu vois du coup après est-ce que si je dors avec est-ce que j'aurai pas plus facile à m'adapter du coup parce que si ça se trouve si je dors avec bah après peut-être que dans la nuit on s'y fait plus bon pourquoi je peux pas retrouver cette photo là c'est quoi la photo de ton frère avec cheveux long là ? non de quand on est petit là que j'ai eu en souvenir snap cette semaine mais du coup j'ai regardé dans mes souvenirs mais du coup les souvenirs snap il me remet ceux d'aujourd'hui il me met pas ton beau-père a un palais aussi mais lui c'est les dents de devant mon père ? ouais pour ça je sais je me demande vraiment si j'ai pas été adopté moi pourquoi ? parce que mes deux parents ils ont les dents flingués et moi j'ai pas perdu une seule dent jusqu'à 36 ans ouais mais t'as pas le même âge s'il te plaît demande à quel âge mon père il a mis un râtelier oui mais à l'époque c'était pas oui certes quoi que c'est un fois que je suis allé chez le dentiste c'était il y a 11 ans n'invite pas Marina chez toi sinon ça va disparaître je te verrai dormir avec bonne idée moi j'ai pas à en faire j'ai le provisoire de base petit miel petit miel j'ai le provisoire de base mais c'est mon définitif et du coup c'est en quoi ? ah ça doit être je sais pas du du ah on peut taper joint ouais mais là du coup vu que je suis remontée beaucoup j'ai peur que si je tape ça ça me remette ça me remette à zéro si tu remontes trop là ça va me remettre à zéro non ? si je me plante sauf les cro... ah tout en résine sauf les crochets ah d'accord ah c'est de la résine ah ouais d'accord oh bordel notre première photo chéri ouais je m'en souviens et tu vas y arriver oui je me souviens oh là là oh là là oh là là Mika s'est enfilé le pot entier de glace mais non pas grave il a fait 18 000 pas aujourd'hui on était trop kiki on verra quand t'as dit on verra si Céline regarde le vlog petit clin d'oeil oui je t'ai fait une dédicace Céline mais du coup ça comptera plus parce que là si ça se trouve tu vas regarder non mais elle sait pas c'est quel vlog parce que je te l'ai dit mais du coup dans le vlog j'ai dit quand t'as pas je regardais tous les vlogs j'ai dit oh dédicace à Céline on verra si elle si elle les regarde bah en fait le truc oh je vais essayer en tapant un joint ah bah d'accord une photo donc en fait là je viens de tout perdre ce que j'avais cherché oh putain aujourd'hui ça faisait bien d'aller au spectacle sans prendre de peau de tabac on a pas fumé pendant 3h ouais grave j'allais dire oh la lumière allumée c'est Libby qui va au lit bah non bah non elle a scindé je suis con putain est-ce qu'un putain qui me dit moi bah je sais pas si c'était pas des souvenirs au hasard mais mon copain Michael il est là je les ai vus cette semaine en tout cas c'est sûr putain beaucoup tant pis tant pis je regarde une dernière fois sur le truc de ma mère pour voir si si par hasard elle les avait pas publié mais je t'en avais refait moi dans la conversation avec IA je t'avais amélioré des photos souvenirs ah oui je t'en avais envoyé plein sur Whatsapp c'était sur Messenger mais tu peux rechercher par médias tu vas dans les médias et tu vois tout ce qu'on s'est envoyé en médias photos de mon zob et tout sûrement jamais de la vie on en voit ce genre de conneries même même quand on est marié t'envoies pas ce genre de truc c'est beaucoup trop dangereux oui on va chercher Libby après évidemment Céline LDL a publié la vidéo amour bébé dentition TikTok Oh celle là je l'aime trop Lisou s'il est dans le live c'est chocolat avec demain enfin le samedi je ressors le mail bon alors mais en même temps on s'envoie tellement de photos toi et moi non mais l'orna il dit ça veut dire quoi il râle je dis in real life il me dit in real life mort de rire je sais pas c'est ce que ça veut dire gogol c'est jaloux un peu putain je trouve pas et je trouve pas c'était quand que tu m'as fait ça parce que là je suis en novembre mais non montre moi ça normalement quand tu vas tout à droite tu as ceux déjà lus et à gauche ceux que tu n'as pas lus non j'ai tout cherché ou alors j'ai mal regardé oh Miguel ouais ça fait une heure je cherche mais en même temps c'est pas juste je cherche parce que du coup voilà je pense qu'on est tous pareil quand tu commences à regarder les photos si du coup tu tombes sur des trucs et j'aime bien regarder hé salut toi ben ils sont où ? ah bah tu vois que ça disparaît t'es assuré ou quoi ? bah bien sûr que non j'ai pas supprimé t'es bien dans ma conversation mais t'es sur whatsapp je t'ai dit sur messenger oh bordel comme aujourd'hui quand t'as déposé de l'argent dans le distributeur de la banque t'as l'impression qu'elle va te bouffer la machine t'oses pas tu touches à peine la machine non je touche à peine la machine parce que tout le monde touche la machine ouais c'est ça bon son tu es une ville un vieux personnage oh putain putain mais c'est où ton messenger ? tu l'as planqué ou quoi ? ah non il est là je trouve jamais tes applis je suis où moi ? tu cherches pas bien ? là non oui ça c'est moi tac voir les fichiers contenus multimédiaux oui tu t'appelles Adrien voilà Adrien Gru comment il peut y avoir des grus on est censé économiser bon alors là il n'y a pas de grus qu'est-ce qu'il raconte lui ? c'est avec mon papa ah voilà je sais pas si vous verrez bien mais c'est mon frère et moi et je trouve qu'on dirait trop il se dit quoi l'autre ? Adrien il fait c'est pas avec WeWard non ah c'est le truc qu'on peut être payé non ? mais non il fait pas l'autre il me répond je lui ai dit mais ça veut dire in real life Google et il me dit toi avec ton combat localité t'es chaud ah c'est la photo là combat localité voilà celle-ci que je trouve qu'on reconnaît beaucoup Malone vous avez eu la touffe que j'avais ? les frisettes alors maintenant réagissez s'il vous plaît parce que du coup ça fait une heure que je cherche bordel bah du coup celle-là c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure ça c'était au Portugal la même tronche merci pour le follow on est de la même famille c'est normal celle avec Mika je pense que je dois la voir sur Messenger je peux la montrer je crois que tu me l'avais envoyée parce que si je dois la retrouver dans mes trucs un mois elle n'est pas sortie alors après avec toi c'est pareil on s'envoie tellement de photos oh Céline j'ai même des photos de toi Céline non c'est pas des photos de toi Céline attention c'est parce qu'en fait c'est quand j'avais été insultée sur ton live et que du coup tu m'avais envoyé la capture d'écran du coup comme c'était des captures d'écran de ton live à cause des insultes et ben voilà quoi au bordel une photo de mon ventre que j'avais envoyée à Lola pour lui montrer quand je suis en crise d'endo la taille du bide oh putain ça charge ça charge pas bah sur Messenger je veux pas la retrouver non plus tu vas voir Laura et la technologie on s'envoie des photos tous les jours assez long la conversation avec Mika parce que Mika il me l'avait envoyé lui moi Mika il me l'avait envoyé sans homme tu rigoles alors que les gosses les gosses les gosses les gosses les gosses les gosses moi elle m'envoie ma filleule soit quand elle pleure soit quand elle dort elle m'envoie en disant ta filleule me rend un vin ou alors avec Moulon ta filleule elle dort mais attends cette alliance c'est une alliance de mongols ou quoi ? d'autres il est en train de parler de son staff là parce qu'il parle leurs images il écrit là il y a une minute et là il réécrit re les gars mais il est schizophrène ou quoi ? bah ah non ça charge j'allais dire il y a que ça mais Mika aussi il y a trop de photos quand on a fait la brocante je t'en ai envoyé des belles mythos en fait Mika il y a plein de photos aussi parce que lui quand il t'envoie des photos en fait c'est rare qu'il envoie des trucs mais quand il envoie il les envoie par 40 ah voilà je peux la montrer alors vous allez voir que quand on dit c'est quoi Fotoir ? quand on dit qu'on se connait depuis la nuit des temps c'est qu'on se connait depuis la nuit des temps il a même tête niquée et encore on n'a pas avant oh Vardel bon je vais y aller moi je vais chercher la bande déjà ? ah oui 22 déjà on m'a dit 22h15 22h30 donc oui vaut mieux t'en avance on m'a écrit avant l'ibie on m'a dit papounet tu peux me remettre du temps sur mon téléphone parce qu'on s'ennuie alors je n'ai même pas répondu j'ai mis du temps j'ai reçu le message merci vous êtes comme des frères et soeurs ah bah oui c'est la seule photo que j'ai qui me rappelle des souvenirs quoi ? t'es méchant toi ? ah j'ai pas dit qui ? ah les deux sont vexés dans l'histoire enfin les deux du coup parce qu'ils ne savent pas même caractère du coup on a pris un petit nerveux c'est parti c'est bon ? tout va bien ? tout de suite ? ouais sois prudent je suis perdue là il y a trop de gens pourquoi ? qu'est-ce que t'as pas compris ? le petit nerveux et la grande tu sais petit c'est quoi que tu ne suis pas Céline ? avec Mika c'est ça ? alors c'est Mika c'est le chéri à Lola et du coup ouais on a grandi ensemble et Mika il a été élevé en partie par la mère de Laura voilà et du coup c'est pour ça la photo là on est tout jeune mais je ne veux pas dire je l'ai vu naître mais je veux dire parce que voilà c'est entre guillemets tu vois mais oui ils ne mettent pas leur nom puis lui avec son pseudo à la con en plus mais voilà on a grandi ensemble et tout comme Lola a dit il a été il a été élevé en partie par ma mère et du coup du coup voilà après forcément on grandit on fait notre vie et tout et puis puis voilà tu l'as connu il était dans les bols de son père je comprends totalement c'est surtout moi qui ai une mémoire de poisson merci pour la rose Anaïs et c'est pour ça que du coup je mets la lumière c'est pour ça que du coup Lola et Adrien ils disent toujours on a enfin ils disent toujours ils disent on a le même genre le même caractère tu vois qu'on a pris du coup de ma mère voilà et c'est pas forcément le bon côté mais pas surtout parce que j'ai pris de mon père quand même ouais c'est ouf de vous être de nous vous être retrouvés autant d'années après j'avoue par contre le côté sportif je sais pas de qui ça vient ah bah c'est clair c'est pas que chez nous ça ou alors j'ai loupé un truc je devais pas être là moi le jour le jour où la dose de sportivité a été distribuée je devais être aux toilettes ou à la cuisine et du coup on est à 31 300 j'aime vu que ça fait 40 ans qu'on est en live t'as une photo de ta mère en vélo arrête Laura t'es ma copine on est d'accord oui qu'est-ce qu'elle va me demander tu veux que je te fasse un gâteau avec beaucoup de sucre purée qu'est-ce que j'ai fait maintenant qu'Adrien il est parti c'est dans quel vlog la délicate c'est dans le vlog qu'il a tourné aujourd'hui donc il sera publié dans deux jours et je suis gentille je ne devrais pas faire ça un gâteau Elsa on fait grave purée oui garde ça pour toi ça reste entre nous deux j'entends tout j'ai le live dans la moitié n'importe quoi le trop kiki dans les commentaires de Céline j'en étais sûre et tu sais qu'aujourd'hui je lui ai commenté une vidéo et je n'ai pas mis le trop kiki et du coup j'ai commenté une deuxième fois la même vidéo pour rajouter le trop kiki voilà mais je ne sais pas pourquoi ce truc là qu'elle dit moi ça me ça me fait trop délirer et du coup à chaque fois je l'en mais je te jure en plus que c'est vrai à chaque fois que je regarde une vidéo et qu'elle dit c'est trop kiki et bah je rigole devant mon écran mais genre vraiment je me traiterai comme trop kiki sous des vidéos maintenant en fait je trouve je trouve ça trop kiki de dire c'est trop kiki voilà qu'est-ce que je te dise on s'amuse on s'amuse comme on peut mais en plus je ne suis pas la seule parce que j'en ai vu d'autres des commentaires d'autres personnes qui disent c'est trop kiki t'es trop kiki alors tous ceux qui sont dans le live à partir de maintenant vous commenterez les vidéos en disant c'est trop kiki voilà comme ça on saura que vous étiez présents et qu'on sait de quoi vous parlez oh c'est kiki oh putain il est 22h et je ne suis pas au lit non mais vous vous rendez compte avec ton implant c'est trop fol c'est tellement folclos pourquoi je ne lui dis pas bien c'est trop kiki ça fait un petit kiki 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 ah ouais kiki ouais j'avoue ça fait un petit kiki kiki ouais j'avoue c'est pas beau de se moquer un coucou de tour et bah un coucou des vauches tu me fatigues cette lumière me fatigue il faut qu'on en installe une fixe parce que c'est chiant on se moque pas c'est kiki l'autre fois on discutait avec Théo Théo le grand et on a discuté pendant au moins deux heures le soir dehors là parce qu'il faisait super bon et tout et en fait on était dans une discussion super sérieuse en plus et du coup nous on était assis mais de l'autre côté et lui il était là à ma place et en fait toutes les trois secondes il était comme ça alors du coup c'est marrant parce que genre t'as une conversation vachement vachement comment sérieuse et puis tu vois le mec en face qui est comme ça au bordel oui c'est ça tu vois tu suis bien Céline ah putain Mika ah oui ta mère en vélo excellent avec Cédric oh bordel le seul que j'ai retenu dirait que c'est Jouffre trop bien les photos on dirait Ali sur la photo de toi bébé t'es aussi il est trop kiki ouais on dirait un petit enfant on l'embête toujours avec ça il est kiki aussi Geoffrey mais tout le monde est kiki voilà voilà tous les gens en fait qu'on côtoie ils sont kiki voilà tout ce qu'on mange c'est kiki tout ce qu'on met c'est kiki tout ce qu'on voit c'est kiki tous les gens qu'on côtoie c'est kiki voilà kiki là je l'ai entendu tu vois que je l'ai pas dit correctement sauf Lola oh purée c'est chiant je suis quand même la plus kiki de tous les kiki je suis pas sûre Lola elle est kiki Lola elle est kiki Lola elle est kiko non mais ça va on est une communauté kiki ouais voilà on vous appellera les kikis en fait faudrait que je fasse un canal sur insta comme Céline et au lieu d'être la team chouquette on sera la team kiki parlez pas comme je trompe c'est grave j'ai mis du temps à comprendre de fuck you là j'ai un peu froid ah oui c'est vrai que t'as changé j'ai vu tout à l'heure bon ça va t'as pas mis les kiki bon ça va t'as pas mis les kiki et on est 116 encore est-ce que sur les 116 vous avez tous follow instagram parce que je vous rappelle qu'on est en défi là si t'ouvres ton canal je viens direct mais je sais pas trop si ça serait utile pour moi d'ouvrir un canal oh 5010 bah dis donc vous avez assuré non canal insta Ali elle aime pas ça les kiki tu peux ajouter des gens dans ton canal ça peut être fait comment ça ajouter comme toi t'as fait avec comment ils s'appellent un pepito ils sont beaux les kiki cake kiki meuk kiki sorbet est-ce que tu fais exprès pour que je dise kiki et qu'on se foute de ma gueule parce que j'arrive pas à le dire je fais ça pour pas que ça s'éteigne bon en fait je me demande si ça change vraiment genre tu vois pour les vues par exemple c'est ta façon de mettre ta bouche quand tu dis kiki kiki arrête je vais me regarder dans la glace tout à l'heure pendant une heure en m'entraînant du coup Céline est-ce que ça change quelque chose au niveau des vues par exemple parce que du coup si je fais ça du coup bah je pense que ça peut peut-être aider au niveau du tu vois du visionnage en fait des vidéos et tout ça parce que les gens qui sont dans le canal ils ont peut-être plus facile vu que tu partages les liens à du coup aller voir les vidéos et tout ça je sais pas trop en fait si ça serait utile pour moi parce que toi après forcément t'as une super grande communauté donc elle louche en plus non mais ça va ça aide un peu il faudrait que je vois alors j'ai plus de fidèle si je peux dire ça comme ça oui je vois ouais ouais après c'est sûr ça peut être bien et les gens qui veulent être dans le canal sont obligés d'être abonnés à toi ah oui mais du coup ah il y a mon téléphone qui me dit que je dois me mettre en mode sommeil attends je vais te désactiver parce que du coup je regarde voir déjà si je trouve comment ça se passe ça pour faire ça parce que moi vu que je suis pas douée oh bordel non bon bah je vois pas du tout où c'est c'est pas écrit c'est quoi ce bordel j'ai peut-être pas le truc moi tac 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 non non c'est pas ça c'est peut-être dans les messages canaux non canaux du coup c'est canaux du coup c'est les canaux où je suis moi abonné il y en a deux c'est toi Céline et Houston 13 ah c'est bon t'as la grande tu rentres très bien tu as déjà pensé vers de l'ASMR t'as une voix super apaisante oh non 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 c'est pas mon non je ne le trouve pas alors mes boucles d'oreilles c'est une dame de chez nous qui les fabrique ah ça y est je suis descendue sur Instagram bon Céline il faudra que tu m'expliques parce que là je ne trouve pas peut-être que je n'ai pas l'option je n'ai peut-être pas assez de monde en tout cas je n'ai rien qui me dit ça cliquer sur composer sélectionner créer un canal de diffusion j'ai créé une discussion mais je n'ai pas créé un canal de diffusion créer une discussion de groupe non j'ai pas envie de faire pipi je fais ça à cause de je fais ça à cause de la lampe ah tu vois tout le monde ne l'a pas ne l'a pas 1, 2, 3 tout le monde ne l'a pas en fonction donc moi je ne dois pas l'avoir voilà bravo c'est parce que je n'ai pas assez de gens ben tant pis hein non il faut être certifié peut-être ben je ne pense pas parce que Céline elle n'est pas certifiée non la livraison de box on ne fait pas jusqu'à Mulhouse alors après bon si c'est des petites commandes forcément ce n'est pas forcément c'est pas forcément pour avantageux pour toi mais après on peut faire par exemple tu viens jusqu'à la limite nous on fait dans les 20 km maximum donc on peut faire 20 et puis tu fais le reste mais après Mulhouse ça fait quand même loin donc pour une box c'est peut-être dommage mais non du coup ben je ne sais pas après c'est pas grave je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour et avoir que je vais mettre conditions avoir un compte créateur pour créer un canal sur Instagram il faut être en compte créateur et non en compte professionnel 20 km ça fait à peu près 20 minutes je ne sais pas si je suis en compte créateur c'est pas grave dans les paramètres espace compte bonsoir bonsoir après moi je sais que j'avais du faire un truc parce qu'en fait pour pouvoir partager sur une page facebook en même temps que je partageais sur insta il fallait que j'ai un compte je sais plus lequel créateur ou pro et du coup j'avais du changer donc là si ça se trouve si je rechange imaginons que je sois en compte pro et bien si je rechangeais et que je me mette en compte créateur si ça se trouve je ne pourrais plus donc c'est peut-être ça le truc bon ben du coup c'est pas grave confidentialité du compte non c'est pas ça je sais pas je sais pas je connais rien en tout cas j'ai déjà perdu un aboli je vous ai dit que ça allait arriver tu verras demain matin vous viendrez regarder mon compte vous allez voir putain c'est vraiment chiant la lumière c'est un fou je suis pas grave mais tu es un garçon ou parce que du coup Thiago Roxo alors du coup est-ce que c'est Thiago qui parle du coup c'est un garçon ou alors Roxo c'est peut-être une fille Roxane c'est à qui que je m'adresse s'il vous plaît ben là quand je fais changer de type de compte il me dit passer à un compte business ou passer à un compte personnel ah garçon ok donc c'est Thiago c'est ça ou alors c'est peut-être pas ça peut-être juste un pseudo je sais pas ah yes Thiago non ben écoute oui portugais il a dit tout à l'heure oui regardez statut du compte attends j'ai vu tout à l'heure je me rappelle plus ce que j'ai vu ben non ça le dit pas statut du compte non il me marque contenu supprimé ce qui ne peut pas être recommandé contenu rétrogradé dans le fil ou fonctionnalités que vous ne pouvez pas utiliser c'est ça qui me dit dans statut du compte à propos à propos de votre compte politique de confidentialité politique de confidentialité politique de confidentialité politique de confidentialité du coup chérie puisque apparemment tu m'entends est-ce que tu peux dire à Libye qu'elle réponde si j'attends que tu rentres pour couper le live ou si je coupe avant pour que du coup dès que tu arrives il y a la douche et tout et tout ou alors j'ai le temps de avant de couper je vais rester comme ça si les voisins me voient tu vois je suis en train de faire comme ça ils doivent se dire elle fout quoi la voisine elle danse le flamenco olé en tout cas c'est bien ils ont fait la supervision parentale sur Insta normalement dans type de compte tu as outil et c'est dedans mais j'ai pas type de compte moi on est au rond point de Raymond Mex oui mais du coup je fais quoi je coupe avant que t'arrives ou ou j'ai le temps la pauvre Elisa elle essaye de m'aider mais je comprends rien parce que je suis nulle moi en plus je suis un peu concon ça m'est égal ok ok mec informations personnelles c'est pas ça vos informations c'est pas ça votre activité non c'est pas ça pareil non mais le truc c'est que t'essayes de m'aider mais vu que je comprends rien alors j'essaye de regarder là où tu me dis mais mais j'ai pas écrit la même chose alors c'est peut-être parce que j'ai pas le même compte j'en sais rien là c'est marqué ajouter un nouveau compte professionnel alors si c'est marqué un nouveau compte professionnel ça doit être que j'ai déjà un compte professionnel non normalement j'ai trouvé ah regarde avec le compte ghost malinx le lynx parce que ghost il y a plus de monde ouais pas beaucoup alors ça me dit pas plus statut du compte c'est juste en dessous supervision parentale tu as type de compte et outils bah non j'ai pas ça j'ai pas ça putain putain ça m'énerve attends alors en dessous de supervision parentale moi j'ai collecte de dons commande et paiement j'ai pas du tout la même chose que toi donc je pense que c'est parce qu'on a pas le même truc à propos non ça je l'ai déjà fait putain bah en fait je cherche pour savoir quel type de compte j'ai si je suis en compte pro ou en compte créateur mais après comme j'ai dit de toute façon même si je vois que je suis en compte pro je sais pas si je changerais pour mettre compte créateur parce que du coup moi j'avais dû changer pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir la fonctionnalité de de synchroniser avec ma page facebook il me semble mais ouais je pense que Elisa c'est parce qu'on a pas le même mais tu vois là il me dit ajouter un nouveau compte pro donc je pense que j'ai déjà un compte pro et là il me demande d'en mettre un tu vois du coup je pense que c'est ça que ça veut dire confidentialité du contenant ça c'est bon c'est pas ça amis proches cross postage bloqué toutes les personnes que j'ai bloqué bah pour le canal il faut être en compte créateur c'était écrit c'est pour ça que je cherchais pour savoir si j'étais tu t'es passé en compte pro pour programmer les stories oui c'est ce que je disais en fait du coup bah même si même si du coup je vois que je suis en compte pro je changerais pas en fait même si je trouve l'endroit où c'est écrit je pense pas que je changerais parce qu'après du coup je peux plus synchroniser mais c'est bizarre que je trouve pas en fait l'endroit où c'est mais bon bref c'est pas grave ah ça y est j'ai regagné mon mon abonné perdu en tout cas c'est trop gentil ça fait trop plaisir de voir tous ces gens tous ces gens qui s'abonnent tu peux quand même synchroniser si je dis pas de bêtises bah moi j'avais essayé et non en fait je me souviens que le jour là j'avais galéré pendant ouais les voisins ils vont croire que je me fais des coucous bah ça va ils sont derrière du coup moi je fais coucou en face que je fais comme ça mais du coup ouais j'avais passé du temps à réussir à le faire parce qu'il fallait absolument que que je change de compte et tout pour pouvoir le faire et j'avais galéré à trouver et tout et du coup j'étais obligée donc je pense que non si je rechange ça n'ira plus ah ça y est il y a mon petit mari il y a aussi les trottiques bah comme ça je pense qu'on on fumera notre dernière notre dernière cigarette avec vous et puis après bah on ira à la douche et au dodo moi il est trop kiki Adria il est trop kiki c'est mon petit mari en plus ça rit il est trop kiki mon petit mari je te vois pas hein je vous vois pas salut je me suis abonné aussi ah t'as fait un abonnement à une toile t'es kiki toi 1m58 1m58 ça va non il fait 1m80 alors c'est bien ouais ouais ça a été ce soir c'était pas trop long on a tout foiré à l'auteur des spectacles soit c'était un provisoire qui se trompait soit c'était il part en dehors il y a même une corde du violon qui a pété mais non c'est non c'est horrible puis du coup à chaque fois il montrait le violon en se disant il essayait de nous aider genre et il y a oui grand mari je peux grignoter un truc il y a un cookie si tu bon ça a été alors ouais nickel bon j'ai dit comme ça on fume la dernière cigarette avec et puis après on s'en va après je l'ai j'arrête pas de faire comme ça c'est très chiant oui j'ai ils ont dit les voisins vont voir je leur fais coucou ils croient beaucoup de choses ils croivent beaucoup de choses ils croivent ils croivent ça je vois et puis dépêche toi aller à la douche et tout parce qu'on y va après ouais et puis t'as le collège grand mari trop kiki pendant le papa il était par là j'ai aidé des gens à retrouver leurs parents ah bon t'as pas un téléphone s'il te plaît je trouve pas le lien mon père il répond pas du coup je passe puis je trouve pas le mien je crois qu'il l'avait pas ou autre genre et donc du coup je vais passer puis il y en a une autre amie et Téphane avec son père et son père la voyait pas du coup je lui fais attends demande à ton père s'il voit pas un chapeau et je vais un chapeau comme ça finalement il nous a trouvé du croisé Boud aussi Coyo ça gaffe monsieur Coyo monsieur monsieur on n'est pas obligé de donner les noms c'est des adultes on les appelle on n'est pas obligé de donner les noms aussi oui on va essayer il y a plein de surnoms kiki Adrien l'homme qui met le live dans la voiture ouais et du coup il nous surveille mais il y a vraiment un problème de réseau ici genre jusqu'à la sortie de Provencher j'avais pas de 4G bah oui je sais pas ce qu'il se passe en ce moment allez dépêche toi là on va à la bouche comment t'as écrit le but ma console avait craché 6 fois de suite ouais mais là c'est bordé j'aime pas quand les jeunes je les ai entendus cracher oh ma console elle a craché elle a crash oui mais c'est pas le mot cracher le théâtre c'était encore pire merci maman le théâtre était encore pire pourquoi le langage de la Clara dans le théâtre était horrible ah ouais salut James on a été parlé du théâtre cette année oui avant une meuf qui m'a appelé ma vie oh bonjour c'est le réseau je veux dire je cherche mon tuyama non mais je pense que l'antenne il y a des travaux là et à mon avis ils ont été connectés l'antenne sur laquelle on était connectés parce que c'est une cata tout à l'heure quand j'ai eu l'avocat au téléphone puis t'as obligé de sortir d'or ma mère aussi je l'ai appelé avec messenger il fait exprès je crois Michel mais non elle a bien chanté ma belle oui très bien non franchement c'est super bien à chaque fois leur spectacle oui si vous venez par chez moi vous allez être malheureux on capte rien même pas eux qui ? c'est Lénie mais c'est trop kiki t'as entendu ? il a dit mais c'est trop kiki j'ai froid maintenant ça y est oh on va quand même regarder notre série bah oui mais en ce moment on s'endort après minuit bon alors et on est des fifons ouuuu des rebeilles le truc c'est qu'on se dit on dit toujours genre les gens tu vois ils doivent se dire putain ils vont au lit tôt parce que des fois genre à 20h30 on va au lit mais le truc c'est qu'on regarde notre série à chaque fois donc c'est pas qu'on va au lit comme des marmottes et puis on s'endort à 21h c'est qu'en fait on regarde notre série et puis et puis voilà quoi du coup ouais en ce moment il est quoi minuit minuit et demi ouais c'est quoi votre série c'est Psyche mais cool non mais et l'étendoir là à linge qui est qui est dans la véranda il est déplié parce que du coup tous les matins j'accroche le linge genre tout à l'heure j'ai décroché le linge je l'ai plié et je l'ai laissé là pour demain matin et ben cacahuète elle a réussi à se prendre dedans je sais pas ce qu'elle a foutu ce qui m'a surpris c'est que vous mangez à 18h ah bah oui ça on sait que ça en a surpris certains oui oh putain on en a entendu ça pauvre gosse mais après oui oui 18h bah en même temps le truc c'est que comme j'ai déjà dit les enfants ils vont au lit tôt et du coup pour qu'ils aient le temps de digérer ils regardent ils regardent la télé avant après manger et tout ils se posent à 18h je suis pas mort bah ouais mais après moi aussi au début 18h moi c'était 19h 19h30 moi je suis portugais moi j'ai toujours bouffé à 18h non je suis portugais c'est 20h et un jour ma mère à l'arrivée réunion de famille il y a du changement dans la famille c'est 18h30 je suis pas bon mais ouais ouais 18h moi je mange à 20h30 21h voire plus tard des fois oh non je pleure j'ai un ami comme ça il bouffe à 21h et du coup nous le soir c'est l'été il fait nuit à 22h bah en fait ils mangeaient à 14h 15h et 21h 22h du coup on était devant on jouait oh les gars je vais bouffer putain on avait déjà tous mangé on était à tu fais chier t'as mes parents le midi qu'ils mangent à 16h ah oui puis j'ai mangé une fois avec eux oh la la moi je mange à 11h et 18h ils prenaient la fourchette comme ça et ils mettaient un bon une heure deux heures à manger nous le seul truc sur lequel on n'est pas pareil nous le plus tard c'est une heure non le truc sur lequel on n'est pas pareil avec Adrien pour les repas c'est pas l'heure mais c'est le déroulement en fait genre moi je mange et tout mais après c'est pas genre je me lève dès que j'ai posé ma fourchette tu vois je pose ma fourchette machin je suis là je discute je sais pas quoi je bois un verre d'eau machin et tout et à chaque fois du coup quand c'est la semaine où Malonella et ben il dit toujours Adrien c'est toujours les mêmes en fait parce que du coup nous on est habitué comme ça ou du coup après manger on a posé notre fourchette on boit un coup et tout et puis on parle on continue à parler en fait alors que non Adrien lui il est habitué on mange on mange on mange on a fini pof on prend l'assiette on s'en va oui il a fini de manger direct il se barre c'est clair c'est ça oui et du coup je suis tout le temps en train de me battre pour leur dire vous attendez que tout le monde est terminé parce qu'alors ça je déteste ça genre quand tout le monde n'a pas fini et qu'il y a déjà la moitié qui se sont barrés genre attend que tout le monde est terminé quoi on mange pas à table alors je comprends Adrien moi c'est pareil manger genre au salon bah on le fait quand on est tous les deux mais j'aime pas forcément ça me dérange pas encore parce que c'est pas souvent c'est enfin en général le midi et encore quand il fait beau on mange on mange là dans la véranda mais sinon c'est rare quand même et puis quand ça arrive c'est que le midi en fait ou alors le soir mais quand vous êtes tombé mais du coup le soir c'est super rare c'est quand on est tous les deux donc c'est pas souvent souvent mais mais ouais j'aime pas forcément manger sur la table du salon j'aime bien à la cuisine ou ou dans la véranda ou comme avec les enfants bah la table de la salle à manger quoi on se lève quand tout le monde oui bah oui c'est ça je suis l'inverse de toi bah ouais et comment on va faire si un jour on est amené à manger ensemble comment ça va se passer qui on mangera debout voilà comme ça on fait un mix en fait pour tout le monde ça va être une tornade Céline elle va partir avec Adrien et en décaler non mais en plus c'est vrai genre Mika et Lola vous avez déjà vu genre des fois on est à table et puis nous on est encore en train de manger puis t'as Adrien il est plus là tu regardes il est déjà barré alors ça après que pendant plus de 10 ans je bouffais avec des enfants ici donc c'est pas pareil oui mais bon là maintenant ça fait 5 ans quand même il te parle en même temps qu'il y a des barrages c'est clair mais ça vraiment j'aime pas du tout parce que t'as l'impression en fait que que les gens ils s'en foutent tu vois non mais arrête de râler non non je vais te fermer mon blog là j'ai noté un problème de droit d'auteur du musique pour laquelle je paie tous les mois pour que ça soit en livre de droit non mais je suis obligé de remonter le blog le revendre et ça me casse les bonbons et je peux pas juste dire de couper le segment sinon on entend plus ma voix pendant je sais pas combien de temps je vais faire parce que ça saoule j'arrive ça fait chien l'auré et adrien mange à 11h30 son ascétisme bar nous c'est midi et c'est 13h14 oh putain le vendel oui après c'est normal c'est ce que je dis souvent je comprends parce que voilà il a été habitué comme ça et tout ça mais c'est vrai que du coup moi ça m'embête parce qu'en plus les enfants j'essaye de de les habituer parce que sinon du coup moi je suis toute seule à table et il y a des fois où ça arrive tu vois parce que genre les enfants s'ils ont fini ou je sais pas quoi bon bah souvent comme j'ai dit ils font comme Adrien ils ont fini ils se lèvent ils s'en vont donc il y a des fois je leur dis non vous restez à table vous attendez que tout le monde ait fini mais il y a des fois je dis même rien et du coup tout le monde a fini ils sont tous en train de débarrasser de mettre dans le lave-vaisselle et tout et moi je suis à table et des fois je finis mon assiette encore et puis je dis bon bah merci hein ah oui mince bon bah bon bah 14h t'es gentille je mange à 15h au revoir bonsoir je mange un gâteau en 5 minutes c'est digéré ouais j'avoue bah nous après le midi on mange pas forcément ça dépend on a l'impression d'être des meubles les mamans parfois ouais j'avoue non mais c'est vrai c'est ça en fait c'est que d'un côté je comprends qu'en fait c'est son habitude et tout ça mais d'un côté bah c'est compliqué parce que du coup bah moi je suis là et ça me fait un peu chier quoi je me dis bah en fait ils s'en foutent tu vois tout est là t'as pas fini mais personne te te calcule en fait tu finis ton truc toute seule à table et puis vu que j'ai été habituée comme ça et éduquée comme ça je trouve que c'est malpoli en fait genre quand t'as des invités tu vois quand on est contre nous à la rigueur mais quand t'as des invités de se lever de partir moi je trouve ça malpoli tu vois après je sais que c'est pas dans cette intention là et tout c'est même pas une critique ni rien mais voilà après maintenant on a l'habitude comment vous trouvez les idées de Gato à réaliser en live bah je cherche je cherche sur internet je regarde aussi les anciennes recettes que j'ai fait etc alors des fois j'essaye de changer ou je fais un autre moule ou bien du coup je modifie des trucs au moins on demande si on peut sortir de table je trouve mais bon bah moi j'étais habituée comme ça jusqu'à ce que j'aille habiter que je prenne mon indépendance donc du coup bah j'avais encore ouais 16-17 ans bah quand j'étais à table avec mes parents je disais je peux descendre de table ou je peux sortir de table et puis voilà après Malone quand il était petit c'était pareil maintenant plus trop parce que du coup bah personne ne le fait et du coup bah j'ai pas envie de me prendre la tête tout le temps tu restes à table ou tu demandes avant de sortir de table et tout donc du coup du coup voilà mais ouais normalement c'est vrai que c'est ce que je dis aussi normalement on demande si on peut sortir de table quoi mais bon après voilà comme dit c'est des habitudes que tout le monde a et puis c'est selon comment t'es t'as eu l'habitude depuis petit en fait forcément je bouge pour la lumière parce que j'en ai marre de faire avec ma main l'assiette alors Céline des fois elle case un mot tu te demandes d'où ça sort parce qu'il manque des messages après ah non j'ai vu au dessus après j'ai pas d'enfant quand j'en aurais les règles vont changer drastiquement j'ai été éduquée comme toi non après c'est sûr quand on a des enfants ça change oui il faut faire avec la façon de chacun mais entendre les deux points de vue bah exactement c'est pour ça moi je sais que voilà Adrien est habitué comme ça mais je sais pourquoi parce que lui il a grandi comme ça c'est son habitude et puis c'est pas forcément c'est pas en mal qu'il le fait c'est c'est méchant bon alors t'as réussi je suis en train de revendre la vidéo comment vous gérez les disputes entre les enfants et les ados bon il n'y a pas vraiment de dispute c'est plus les petits entre eux qui se disputent mais pas avec les ados pas le droit de lever de table sans avoir fini l'assiette bah ça après c'est délicat parce que ça dépend t'arrives à voir quand c'est le le j'en veux plus parce que il a il a il a envie d'aller vite retrouver la télé ou je sais pas quoi ou si vraiment il a plus faim ça laisse des séquelles ouais c'est sûr bah justement c'est pour ça que c'est pas forcément bien de le faire faut juste savoir un peu détecter si si c'est parce que il a plus faim ou si c'est parce que il a juste hâte de continuer à aller jouer faire ce qu'il faisait avant après s'il a plus faim bah il a plus faim quoi bah ouais c'est ça c'est qu'après ça peut il s'est passé quoi bah il s'est passé rien on discute sa mère lui réservait le matin le midi ainsi de suite véridique ah ouais non après oui c'est sûr c'est comme en fait quand par exemple t'as un enfant qui aime pas du tout bah comme nous il y en a qui aime pas du tout les champignons les trucs comme ça tu forces pas tu sais en fait ils aiment pas ils aiment pas enfin tu peux pas forcer c'est comme nous il y a des aliments qu'on aime pas Adrien c'est des choux de Bruxelles on va pas le forcer à manger des choux de Bruxelles t'aimes pas t'aimes pas donc les enfants c'est pareil on sait qu'ils aiment pas je sais pas il y en a un ou deux qui va pas aimer les champignons ou t'en as un ou deux qui va pas aimer je sais pas quoi bon bah voilà tu essayes de de t'arranger quoi Chloé et les tomates chaudes ouais bah voilà après c'est ce que je dis aussi quand tu vois que vraiment c'est quelque chose qu'il n'aime pas bah tu tu t'adaptes aussi tu vas pas les forcer à faire pleurer le gamin parce que il aime pas ses champignons et que t'as envie qu'ils mangent les champignons quoi bah non je trouve que c'est dommage en plus nous bah voilà je veux dire on a pas à nous plaindre les enfants ils sont vraiment pas difficiles ils mangent de tout ils sont pas compliqués voilà ils ont forcément comme tout le monde ils ont les trucs qu'ils aiment les trucs qu'ils aiment pas bon bah voilà ce qu'ils aiment pas ils aiment pas et puis c'est tout quoi c'est comme ça ils ont leurs préférences et puis et puis heureusement d'ailleurs oh purée et cette lumière catastrophe non c'est vrai qu'on a de la chance vraiment c'est c'est vraiment super rare quand je crois même que c'est jamais arrivé ou genre t'as un plat et que l'enfant te dit non j'en veux pas j'aime pas franchement c'est jamais arrivé nous en tant qu'adulte on se force pas donc les enfants doivent pas être forcés c'est clair oui on a retrouvé des paires de chaussettes bah j'en ai racheté j'en ai racheté je sais pas 4 pas 4 paires mais 4 paquets je prends les paquets où il y en a 4 ou 5 dedans tu vois j'aime pas les tartes flambées oui alors ça ça c'était pas mal le cool donc en fait pour l'histoire c'est que les enfants ils aiment tous et la pizza et les tartes flambées alors ils ont chacun leur préférence tu vois il y en a qui préfèrent les pizzas chorizo il y en a ces 4 fromages enfin voilà ils ont tous leur truc donc à chaque fois on fait en fonction tu vois on va en acheter une pour lui parce qu'on sait qu'il aime ça elle en prend ça parce qu'on sait qu'elle aime ça et tout et oh bah elle connaîtra pas Lola c'est Alsacien et du coup le coup là on était avec ma mère et tout on mangeait au resto et du coup on avait dit bah on fait quoi on prend tous des c'était des frites avec je sais plus quoi ou alors tartes flambées et on a dit on va prendre tartes flambées tout le monde aime je connais quand même bah écoute on sait jamais et du coup on a dit vas-y on prend des tartes flambées pour tout le monde et là t'en as un qui a dit ah non moi j'aime pas les tartes flambées mais quoi d'où t'aimes pas les tartes flambées en fait à chaque fois qu'on va en plus à chaque fois qu'on va à un vide-grenier ou tu sais en été quand ils font les concerts en plein air et tout bah chez nous forcément il y a toujours des tartes flambées et tout et à chaque fois bah c'est ce qu'on prend parce que tout le monde aime donc on prend ça et en fait c'était juste parce que bah l'enfant là voulait des frites au lieu de juste dire non je préférerais des frites et bah non mais moi j'aime pas les tartes flambées donc du coup on a dit non mais en fait dis juste que tu ne veux pas de tartes flambées que tu préfères des frites mais ne mens pas en fait ne dis pas tu vois c'est comme je disais tout à l'heure le fait de dire j'ai plus faim parce que ou alors j'ai mal au ventre parce que t'as juste pas envie de finir parce que t'as envie d'aller jouer ou alors parce que c'est la vérité tu vois enfin genre on dit juste la vérité quoi oh vendelle on dirait je fais je sais pas quoi c'est à me balancer là comme ça ah putain je suis restée trop longtemps ça me fait mal mais et sur ça en fait moi j'ai toujours été parce que Malone il a eu la tendance là aussi quand il était petit genre oh j'ai mal au ventre alors qu'en fait c'est juste parce qu'il voulait pas finir son assiette et au lieu de dire j'ai plus faim ou je sais pas quoi il disait j'ai mal au ventre et puis en plus vu que moi ça me stresse tu vois je lui disais tout le temps arrête de dire t'as mal au ventre soit tu dis t'as plus faim parce que t'en veux plus et machin mais n'invente pas un mal de ventre si c'est pas vrai parce que moi ça me stresse du coup je vais être inquiète aussi parce que je me dis qu'est-ce qu'il a donc non en fait n'invente pas des conneries et du coup ça ça a été compliqué mais et même encore maintenant ça arrive quand t'as un enfant qui te dit voilà j'en veux plus machin j'ai plus faim je dis attends tu peux laisser mais dis-moi la vérité est-ce que c'est parce que t'as vraiment mal au ventre ou juste t'as plus envie non bah en fait j'ai plus envie bon bah voilà je préfère ça tu vois je préfère ça je préfère qu'on me dise la vérité que que plutôt m'inquiéter après parce que je vais me dire merde il avait mal au ventre je vais lui donner un truc machin voilà quoi purée mais toi je t'ai vu sur tiktok il y a pas longtemps bon par contre je vais vous laisser quand même parce qu'Adrien il est reparti voir pour son vlog là le pauvre il doit il doit changer la musique mais du coup on va aller on va aller prendre la douche et puis on va aller se coucher voilà on va regarder tout vite quand même notre série bon du coup moins longtemps que d'habitude parce qu'il est tard mais ouais trois heures de live non c'est pas un record non non j'en ai fait souvent des longs mais après quand je fais l'après-midi c'est plus difficile parce que bah il y a les enfants à récupérer tout ça puis en général quand je finis mon live j'en profite après pour ranger la cuisine faire le ménage et tout enfin ranger parce que j'ai sali en faisant mon live donc du coup vu qu'il y a les enfants à chercher à 16h bah on se dépêche un peu mais le soir c'est un peu plus light et puis là en plus vu qu'il fallait chercher Libye à 22h 22h15 à peu près il fallait la chercher donc dans tous les cas on ne serait pas allé se coucher donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus longtemps sinon c'est vrai qu'en général vu que c'est un des seuls moments qu'on a avec Adrien pour regarder une série rien que tous les deux et tout ça et bah en général c'est vrai que le soir on préfère bah nous doucher puis aller au Lito pour passer ce moment là tous les deux plutôt qu'être en live parce que du coup bah soit moi je suis en live soit c'est lui qui est en live et machin donc c'est toujours compliqué n'est-ce pas mais en tout cas c'était cool en plus on a atteint la barre des 5000 bordel sur Instagram c'est cool j'espère que ça va rester comme ça et bonne nuit Anto et euh et ouais j'espère que ça va rester comme ça donc n'hésitez pas si vous n'avez pas follow Instagram n'hésitez pas à follow pour continuer à faire monter ça me fait plaisir comme je vous ai dit ça ne change rien parce qu'on n'est pas payé sur Insta c'est juste une satisfaction personnelle voilà l'église sonne toute la nuit à chaque heure je ne saurais même pas te dire je ne fais pas trop attention non il ne me semble pas bonne nuit à vous et à la communauté trop kiki oui alors n'oubliez pas maintenant quand vous commentez les vidéos il faut dire kiki vous êtes la team kiki bon allez je vous laisse et du coup non demain il n'y a pas de live euh attends non il ne me semble pas non il n'y a pas de live il n'y a pas de live il me semble non j'avais mis ce soir parce qu'au départ je ne voulais pas en mettre aujourd'hui parce qu'il y avait le spectacle de Libby mais du coup comme demain j'en fais pas j'avais dit je ne vais pas ne pas en faire pendant deux jours de suite donc du coup non j'ai fait ce soir mais demain il n'y en a pas voilà en plus demain ben du coup j'ai du boulot donc là demain c'est parce que j'ai ben j'ai un rendez-vous euh et puis du coup ben le temps de rentrer tout ça machin c'était un peu pour pas que ce soit la course en fait j'ai dit vas-y je ne fais pas de live et du coup ben heureusement parce que comme j'ai dit si j'ai ma commande l'apéro là pour 15 personnes samedi et ben du coup il va falloir que j'aille faire les courses demain après-midi pour les deux trois choses qui me manquent parce que forcément il y a des produits frais donc il faut que j'aille les chercher et du coup ben heureusement que je n'avais pas prévu de live parce qu'il faudra que j'aille faire les courses et tout ça demain après-midi et du coup ben après le temps de chercher les enfants etc etc enfin voilà j'aurais pas eu le temps donc tant mieux j'ai pas besoin d'annuler puisque ce n'était pas prévu et ben bonne nuit Bonne nuit Céline bonne nuit à tous merci encore d'avoir été présents n'hésitez pas à follow TikTok et Instagram et quand on commente on dit les kikis allez à bientôt merci encore d'avoir regardé cette vidéo